C'est la première fois que je tourne là, avec mes petites poupées. Je les appelais toutes les deux Vera Molnar, que je les ai trouvées en cours d'art plastique. Le prof, ils allaient les jeter. C'est des poupées en porcelaine de collection. Et on était en train de parler d'une artiste au programme qui s'appelait Vera Molnar. Du coup, je les appelais Vera Molnar. Du coup, elle va nous accompagner dans cette petite vidéo. Je me suis dit que c'est le thème ou jamais, parce qu'on va parler d'horreur. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous très bien. Alors aujourd'hui, je suis trop contente pour Druid pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait déjà une vidéo de ce type pour des comédies musicales, pour des films d'horreur, mes films d'enfance. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes films gore. Je crois que je vous ai fait un top 5. 1, 2, 3, 1, 1, 4. Merde, je suis vraiment trop débile. Je ne peux plus faire un top 5. Bref, du coup, je reviens pour vous parler de mes 4 films gore. Pas forcément préférés, mais que je peux vous conseiller pour les débutants, etc. Voilà, si vous en avez à me conseiller, pardon, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vous en présenter 4. Ils ne sont absolument pas dans l'ordre. Ils sont tous dans mon cœur. Je ne peux pas vraiment les classer. Surtout que ce n'était pas le but. Enfin voilà, ce n'était pas un top. C'est juste pour vous en parler comme ça, de façon un peu fouillée. Je ne vais pas mettre de bande annonce parce que j'ai vraiment peur de me faire strike ou quoi. Qu'il y ait des musiques ou des choses comme ça. Des youtubeurs, quand je vous parle de mes youtubeurs préférés ou du moment. Et je n'ai pas très peur parce que bon, ils ne vont pas mettre des vidéos pas libres de droit dans leurs vidéos. Si le thème de la vidéo vous plaît et que ça vous intéresse, je vous laisse continuer. Et voilà, c'est parti. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est le film Begotten que j'aime trop trop tôt. D'ailleurs, au titre de cette vidéo, regarde-le. C'est un film 2,90 qui a été produit par Elias Merridge. Il me semble, si on prononce bien comme ça, je crois que je dis à chaque fois ça. Mais j'ai toujours peur de mal prononcer les réalisateurs. Voilà. Donc c'est tout simplement un film qui est quand même assez long. Il est dispo sur Youtube. Donc c'est une sorte de film expérimental qui parle de la terreur des religions et qui retrace aussi des mythes un petit peu antiques et égyptiens. J'ai beau adorer ce film, on va reconnaître qu'il n'y a pas vraiment de scénario et qu'il y a beaucoup de scènes genre hyper macabres et sombres. Mais après, je pense que si vous avez un cerveau aussi dérangé que le mien, je pense que vous allez aimer fort ce film. Mais je vous le dis par avant parce que voilà, c'est pas des films d'horreur, c'est vraiment des films gores. Donc voilà, après, il ne va pas vous marquer à vie si vous êtes un débutant d'un film gore. Enfin voilà, la plupart des scènes sont en noir et blanc. C'est crypté, enfin des fois, vous regardez pendant 15 minutes une scène mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de scènes en noir et blanc. Donc c'est assez difficile à voir parfois. Donc voilà, ce film, c'est en gros une métaphore de la création de la terre, on va dire. Enfin n'hésitez pas à regarder le résumé avant de regarder le film. Comme ça, vous savez déjà de quoi ça parle. Parce que moi, je l'ai regardé trois fois ce film. À chaque fois, je comprends de différentes façons les choses. Donc moi, c'est de cette façon-là que je l'ai interprété. Et franchement, on a l'impression qu'on vit un cauchemar parce qu'il y a beaucoup de bruit sourd. Déjà, il n'y a pas de parole. Mais c'est vraiment super inquiétant et frustrant. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'acheter le DVD, de le louer de ce que vous voulez, de le trouver sur Internet. Vous vous ayez leur dire des sites de streaming. Il est dispo sur YouTube. Je vous le mettrai en description. Et n'hésitez pas à aller voir. Surtout pour ceux qui sont fans de Marilyn Manson. Qui a fait son clip. Crito... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est le film Hostel qui est de 2006. Et qui a été produit par Ellie Roth. Donc, c'est deux Américains, deux potes qui viennent en Europe pour avoir des sensations fortes. Trouver des choses rigolotes à faire, etc. Et rencontrent un mec un petit peu bizarre qui leur promet Montes et Merveilles. Montes et Merveilles, pardon. Voilà, qui leur promet des trucs swag à faire. Du coup, évidemment, les deux, ils les suivent. À premier abord, on pourrait croire que c'est un film de torture vraiment banal, sans scénario, sans histoire et sans fond. C'est un film qui en jette beaucoup plus. Qui a beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de réflexion que l'on peut croire. Et il dénonce beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je l'ai trouvé assez bien réalisé. Donc, le dernier truc que j'ai à vous dire. Et après, je vous laisse aller voir la bananance ou regarder ça en fin de vidéo. C'est une histoire quand même assez sombre. Et il y a beaucoup de moments où on est mal à l'aise. Après, je n'ai pas tout le film en tête parce que je l'ai vu il y a un petit moment. Et c'est en écrivant la vidéo que je me suis dit que je pourrais en parler. Parce que le truc, c'est qu'il est quand même assez connu. Mais les gens, ils pensent que c'est juste un film de torture. Comme ça, voilà, il y a un homme qui arrive dans une cave. On lui coupe un bras, on lui coupe une jambe et on le torture. Enfin, voilà, les bananances, franchement, elles ne donnent pas super envie que ça. Je ne sais pas, c'est comme certains films où l'histoire, on dirait qu'elle est claquée. Mais au final, c'est un de vos films préférés. Enfin, je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais du coup, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et voilà. Donc, le quatrième et le dernier film dont je vais vous parler, c'est le film Clown de John Walt. Je ne sais plus de quelle année c'est, je vais regarder mes notes. Oui, de 2014. C'est tout simplement une histoire un petit peu banale, mais qui est quand même, pardon, assez sympa. C'est une famille, voilà, très heureuse, etc. C'est l'anniversaire du petit garçon. Et du coup, ses parents, ils louent un clown, voilà, un mec qui se déguise en clown pour l'anniversaire de leur fils. Et malheureusement, ils se désissent. C'est le papa qui en filme le costume du clown, voilà, ils ont dit que le père, il ne pourrait pas venir. Du coup, il s'est déguisé en clown, etc. Et du coup, les gamins se sont amusés. Mais le problème, l'élément perturbateur, c'est que le père, il n'arrive plus à enlever le costume. Il n'y a pas moyen. Il ne peut plus, ça ne se désipe plus, il n'arrive pas à s'arracher le masque. Mais voilà, il est totalement piégé dans le costume. Voilà, le père, après, il va essayer de savoir à qui est le costume, comment l'enlever, quelle est son histoire, etc. Il va se rendre compte de beaucoup de choses. Et c'est une histoire, vraiment, où on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de moment où il y a du blabla pendant 40 ans. Il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements et de choses inattendues. Et voilà, je termine sur ce film. Parce que c'est vrai que si on est assez sensible et qu'on veut débuter dans le gore, je trouve que c'est le film parfait. Vous pourrez aussi penser à... Comment il s'appelle ce film ? Mince. Il y a le mec de Skins dedans. C'est un truc avec une rivière, un lac. Eden Lake, voilà, je vous mettrai la fiche ici. Eden Lake aussi, n'hésitez pas à aller voir. Et clown, voilà, si vous voulez vraiment débuter avec le gore, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire, pas en commentaire ou alors plus tard sur Snap ou ce soir. Je sais qu'à chaque fois, je fais des vidéos sur des films ou des séries. Le soir, vous m'envoyez plein de Snap. Vous êtes en train de les regarder. Et ça, j'aime trop. Genre, je suis vraiment trop ravie quand vous faites ça. Et qu'en plus, vous me dites, ah, j'ai trop kiffé. Merci de la découverte et tout. C'est très bien. Ça fait du bien. Allez, go, continuez. Non mais je rigole, mais en vrai, n'hésitez pas à aller voir un de ces films ce soir. Voilà, franchement, vous pouvez me faire confiance. C'est pas des films qui vont vous traumatiser si vous êtes assez fragile, etc. Si vous en avez marre de tomber sur des films d'horreur, de merde, rien qui se passe, ou c'est filmé à la caméra ou à l'iPhone, en mode paranormal activity, que vous en avez marre de tout ça, essayez d'aller chercher un peu dans le gore parce que c'est une sensation que vous pouvez retrouver. Et au final, vous allez voir que le gore, c'est beaucoup mieux que les thrillers, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous fais des non-miseaux, j'embrasse très très fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous en voulez une autre, un petit peu plus longue, parce que j'ai plein de films gore à vous faire découvrir, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous fais des non-miseaux, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye.